Je m'appelle Maria-Hélène André, je suis la directrice d'ACTRAV. ACTRAV, c'est le département pour les activités des travailleurs de l'Organisation Internationale du Travail, c'est-à-dire on travaille avec les organisations de travailleurs, mais on travaille aussi main dans la main avec les gouvernements et les organisations d'employeurs. On est aujourd'hui ici pour discuter la question de l'employabilité des jeunes au Sénégal et on est en train de le faire d'un point de vue large, c'est-à-dire quelles sont les mesures politiques qui doivent être mises en place pour que l'employabilité des jeunes puisse devenir une réalité. Et on a discuté de tous les défis qu'on a dans ce pays et d'ailleurs ce sont des défis qui ne caractérisent pas seulement le Sénégal, mais ce sont des défis qui sont similaires dans d'autres pays de l'Afrique, mais aussi dans d'autres pays du monde. Et dans le cadre du centenaire de l'Organisation Internationale du Travail, on est en train de discuter l'avenir du travail et on est en train de dire que l'avenir du travail est là déjà aujourd'hui. On voit tous les phénomènes qui existent, soit d'un point de vue de la technologie et du développement de la technologie et de l'utilisation déséquilibrée, de l'accès déséquilibré des travailleurs et des citoyens à cette technologie. Nous avons parlé des questions comme la migration et le fait que les pays ne sont pas capables de créer des emplois à un nombre suffisant et en qualité suffisante pour que les jeunes puissent rester dans le pays et contribuer pour le développement de la richesse nationale. Alors comment on gère les questions de la migration ? Qu'est-ce qu'on fait par rapport au changement climatique et au besoin de diversifier l'économie, de avoir des économies qui ne soient pas exclusivement concentrées sur un nombre très réduit de secteurs d'activité, souvent des secteurs d'exportation, mais comment on peut faire en sorte que l'économie au niveau national puisse aussi se développer ? Et on a discuté sur le rôle de l'éducation, de la formation professionnelle, la formation tout au long de la vie, comme étant un instrument individuel qui peut être utilisé pour une meilleure insertion sur le marché. Ce n'est pas à moi de proposer. Ce n'est pas au BIT de proposer. Le BIT a la responsabilité de montrer à ses mandants, c'est-à-dire les gouvernements, les organisations syndicales et patronales, qu'il y a des voies pour, pas pour régler le problème de l'emploi des jeunes, mais il y a des voies qui doivent être d'abord basées sur un fort dialogue social et un dialogue social de qualité. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir des accords entre les partenaires sociaux par rapport à l'élaboration d'un système d'éducation et de formation professionnelle de qualité, accessible à tous et à toutes, et qui puisse vraiment avoir en considération les besoins du marché du travail, mais aussi les besoins individuels de chaque personne. Comment travailler ensemble en sorte que les entreprises et les organisations d'employeurs puissent identifier quels sont les besoins de formation qu'ils ont dans le cours de le moyen et de le long terme, c'est-à-dire quelles sont leurs stratégies de développement des entreprises pour que les systèmes de formation puissent répondre à ces besoins et former les jeunes dans le cadre des compétences qui sont nécessaires sur le marché du travail, mais aussi comment, ensemble, dans le cadre d'un dialogue social fort, tripartite et bipartite, on peut discuter quelles sont les mesures actives qui peuvent aider les jeunes à faire une transition entre l'éducation, qui ne soit pas une transition via l'économie informelle ou via le chômage, c'est-à-dire comment les entreprises peuvent aider à trouver des places, des places de stage, des places d'apprentissage pour que les jeunes puissent rentrer dans le marché du travail et après progresser dans le marché. Bon, on sait qu'il y a 200 millions de jeunes en Afrique entre 15 et 24 ans, on sait que 40% de ces jeunes sont au chômage et on sait que le chômage des jeunes est souvent le double du chômage des adultes. Alors c'est impressionnant, aussi parce qu'on est dans un continent qui a une population très jeune et on est dans un continent où les économies ne sont pas en mesure, ne sont pas capables de créer les emplois nécessaires pour absorber l'entrée de ces jeunes sur le marché du travail. Alors il faut avoir des mesures proactives, mais il ne faut pas que ce soit des mesures décrétées ni par les gouvernements, ni unilatérales du côté des employeurs, il faut que ce soit le résultat d'un dialogue tripartite, constructif, où tout le monde puisse retrouver sa place et donner sa contribution.